Moins 375 sur 125, c'est quoi comme nombre ? Naturel, entier, décimal, rationnel, irrationnel. D'abord parce que c'est un quotient entre deux nombres entiers, il est rationnel. Mais on peut vraiment diviser et on trouve moins 3. Alors, moins 3, c'est aussi un entier, entier négatif. Et bien sûr, comme ça c'est dit, moins 3,0, c'est aussi un nombre décimal. Bien sûr, il n'est pas naturel parce que les naturels sont des entiers positifs. Un autre nombre, 11 sur 3, quotient de nombres entiers, donc il est rationnel. Il n'est pas décimal parce qu'il y a un nombre infini de décimales avec lequel il s'écrit. 3 en 11, ça fait 3 fois, 3 fois 39, en 20, 6 fois, etc. 6, 6, 6 à l'infini. Donc il est uniquement rationnel. Ni naturel, ni entier, ni décimal et bien sûr, pas non plus irrationnel. 12 sur 64. Allez, un autre. Quel sort de nombre ? Toujours vu qu'il est quotient de nombres entiers, il est rationnel, par définition. Et comme on peut simplifier, on peut, allez, on va simplifier par 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. 64 divisé par 4, ça fait 16. Et bien sûr, vous calculez à la décimale. 3 divisé par 16, un petit calcul à la main, si vous n'avez pas de calculette. 16 en 3, 0 fois. En 30, 1 fois. 16, il reste 14. 140. Combien de fait 16 en 140 ? C'est environ 20, donc environ 7 fois, 8 fois. Et c'est avec 7. Sinon, on a grandi. 7 fois 6, 42. 2 et 4, c'est un seul. 112. Je crois qu'il est trop petit. On va faire 8 fois. C'est comme ça. On essaye dans la vie. 6 fois 8, 48. Il reste 4. 1 fois 8, 8. Plus 4, 12. Ça y est. 140 moins 128. Il nous reste 12. 120. Combien de fois ? Je crois que c'est 7 fois 6. Ça marche. 7 fois 16, c'est le fameux 112. Il reste 8. Et 80. 5 fois. Donc, ça, c'est rien que 0,1875. Et ça s'arrête là. Constatez la différence. Ici, ça ne s'arrêtait pas. Du coup, ce nombre, il est aussi décimal. Et bien sûr, il n'est pas entier. Et bien sûr, il n'est pas irrationnel. Alors, racine de 196. Évidemment, la petite calculette, ça me donne 14. Et 14, c'est un nombre naturel, entier, décimal et rationnel. La totale, quoi. Racine de 197. Évidemment que c'est tout près. C'est 14 des poussières. On a appris en classe que tous ces nombres sont des nombres irrationnels. Racine de nombres qui ne sont pas carrés parfaits. Moins racine de 361 égale. Moins racine de 361, ça fait 19. Comme la calculette le prouve. Moins 19, il est entier. Négatif, bien sûr. Décimal et rationnel. Et il n'est pas, bien sûr, irrationnel. Quel sort de nombre ? C'est 7,333. 3, allez, 5. Chiffre de 3. Il n'est pas naturel. Il n'est pas entier. Est-ce qu'il est décimal ? Bien sûr qu'il est décimal. Il s'écrit comme 733333 sur 1 suivi de 5 zéros. parce qu'il y avait 5 chiffres ici. Il est décimal parce que c'est un nombre entier divisé par une puissance de 10. Et du coup, aussi, il est rationnel. Donc, il est décimal et rationnel. Il n'est pas irrationnel, évidemment.